Bonjour à toutes et à tous, je suis Aliaia Samen, coordinatrice CFDT du groupe Atos. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le message adressé par la CFDT Atos à monsieur Edouard Philippe, ancien premier ministre et nouvel administrateur de notre groupe. Monsieur le premier ministre, grâce au travail des salariés Atos qui n'auront ni augmentation ni prime d'intéressement, vous pourrez cumuler encore plus de revenus. Savez-vous que le seul administrateur chez Atos qui ne touche pas d'indemnité est l'administrateur salarié ? Savez-vous qu'Atos a essayé en vain d'imposer à la CFDT la désignation d'un administrateur salarié qu'il a choisi ? Vous arrivez au conseil d'administration d'un groupe dont l'ancien PDG, monsieur Thierry Breton, ancien ministre, commissaire européen, a été recruté avec toute son équipe après leur passage à Bercy. Vous allez remplacer monsieur Nicolas Bazir, ancien directeur de cabinet d'Edouard Balladur à Matignon, qui n'a pas renouvelé son mandat après sa condamnation à une peine de prison ferme dans l'affaire Karachi. Force est de constater que vous incarnez à vous tous la porosité, les passerelles entre un certain monde politique et le monde des affaires et de la finance. Sommes-nous au cœur du capitalisme de connivence, de l'entre-soi, de l'entre-gens ? Est-ce un accord tacite sur la base du principe de réciprocité ? Est-ce une stratégie de gouvernance ? Atos, cette anti-chambre de la commande publique, compterait-il sur des pontoufleurs ? Votre adoption au sein du conseil d'administration d'Atos peut-elle échapper à cette règle, tout comme votre passage chez Areva ? Rappelons quand même que la haute autorité de transparence de la vie publique a pointé un risque de nature déontologique dans le cadre de votre nomination. Malgré ce lourd héritage, la CFDT Atos vous souhaite la bienvenue au conseil d'administration du groupe Atos et vous demande « Qu'allez-vous faire dans un groupe où 12 salariés sont décédés des suites de cancer causées par une trop longue exposition aux ondes électromagnétiques, mais qui a essayé de bloquer les enquêtes demandées par les élus ? Qu'allez-vous faire dans un groupe qui n'a aucun état d'âme à délocaliser l'emploi hors de la France, à licencier à tout va des salariés, même en situation de handicap, à discriminer les femmes, les seniors, à asphyxier ces petites filiales ? Qu'allez-vous faire dans un groupe qui a su optimiser ses contributions fiscales et qui touche un maximum de subventions publiques sans aucune contrepartie ? Qu'allez-vous faire dans un groupe qui reçoit des prix sur la RSE ou l'égalité femmes-hommes alors que les plus hauts postes de responsabilité et les plus hautes rémunérations sont détenus par des hommes strictement ? Qu'allez-vous faire pour améliorer le bien-être au travail des salariés d'Atos alors qu'Atos est classé parmi les plus mauvais élèves de l'enquête Great Place to Work ? Qu'allez-vous faire pour que vous ne soyez pas associés à l'image déplorable que pourrait renvoyer le groupe ? Mais peut-être que vous savez déjà tout ça, mais que ça ne vous dérange pas tellement. Voici pour l'essentiel du message adressé par la CFDT à Édouard Philippe. Un message a été adressé également par l'intersyndical du groupe. Vous pouvez le découvrir via le lien affiché. N'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci de votre écoute et à très bientôt.